On le sait, le clash est une culture d'une industrie musicale. Certains clashs sont parfois dégénérés et finis au meurtre. Je pense notamment à Tupac et Lini. D'autres en Bacar, Caris et Gouba. D'autres en refont se limitent aux injures sur les réseaux sociaux. Cette culture de clash, le Gabon et ses artistes n'échappent pas à la règle. Il y a eu Shadem et Koba, aujourd'hui Amin, précisant. Il y a eu Raboum et le MH, Aminem et Tris, Aminem et Djirio. Et plus récemment, Créole et Chanel. Nous décidons de parler aujourd'hui de clash dans l'industrie de la musique au Gabon. Car certains clashs apparaissent plus comme des buzz qu'autre chose. Clash des artistes au Gabon, buzz ou réalité, est le thème de notre débat du jour. Pour en parler avec moi, Othien Kadiens, notre concitant. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va, Edgar. Ça va bien, merci. Aïvan Amzati. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Bonsoir. Nous sommes au Facebook Live. Raywin et José de Pop Profil, une sorte de réalisation de ce troisième numéro de L'âme en parle. Générique. Au vu de tout ce qui s'est passé récemment dans l'industrie de la musique au Gabonais, c'est-à-dire ces clashs qui parfois ont terminé en collaboration ou certains clashs qui se sont vraiment avérés comme étant des clashs, nous avons décidé aujourd'hui pour le compte de l'émission, et là, mon part, d'en parler justement avec nos principaux consultants. Donc là, maintenant, je pose la question selon le thème, bien sûr. Selon vous, le clash des artistes au Gabon, est-ce que c'est buzz ou c'est la réalité ? Question ouverte. Parlez-nous, qui veut l'apprendre ? Moi, je dirais, généralement, les clashs au Gabon, c'est des arrangements entre artistes et c'est histoire d'avoir un peu plus de visibilité, histoire de gagner en vue, mais pas toujours. Pas toujours. Il y a certains clashs qui savaient être des vrais clashs, notamment celui, je prends un exemple simple, celui de Laminem et du Triste, parce que souvent, je regarde les commentaires de Laminem et tout, il y a des Gabonais qui demandent, quand est-ce que vous allez arranger votre relation, vu les catégories qu'il dit, le jour qu'il croise triste, il va passer la bagarre. Voilà. Donc, on a ce cas-là, mais dans la plupart des cas, ce sont des buzzs. C'est bien arrangé. Selon toi, Evanant, est-ce que le clash des artistes au Gabon, c'est un buzz ou c'est une réalité ? Bon, en général, normalement, les clashs, je pense que, j'ai pu citer, notamment aux Etats-Unis, Biki et Tupac, on a pu voir qu'il y a eu Salus Commerce, donc je pense que ça dépend, je vais rejoindre un peu ce que Roskel disait, ça dépend du contexte, l'objectif que vous cherchez derrière ça. Il y a des clashs qui sont prêts et il y a des clashs qui vont dans l'audience pour avoir plus de visibilité. Est-ce que les artistes ont nécessairement besoin de ça, de se clasher pour pouvoir buzzer ? Si je peux me passer l'expression, buzzer. Aujourd'hui, je pense que ça devient presque une norme. Ça devient presque une norme parce qu'il y a beaucoup d'exemples, on a, par exemple, le petit MC1, en Côte d'Ivoire, qui s'est mis à clasher Kiff No Bit. Et aujourd'hui, il est MC1, en fait, le MC1, parce qu'il a clasher Kiff No Bit, parce qu'en clasher Kiff No Bit, ils avaient une cote de popularité élevée. Du coup, quand ils vont en clash avec quelqu'un, les Ivoirains s'intéressent. Mais c'est qui ce petit ? Tu vois, ça apporte de la visibilité. Et je pense qu'il y a un autre petit qui a aussi suivi le pas de MC1, comme on l'appelle, Ramba Junior. Il a suivi le pas, il a essayé de clasher aussi avec Kiff No Bit. Mais pour le cas du Gabon, par exemple ? Pour le cas du Gabon, particulièrement, je n'ai pas une idée précise. Mais comme Osten a pu le dire, on a vu Aminem maîtrise. Parce qu'aujourd'hui, on peut sentir toujours l'attention que Dieu, même en commentaire. Aminem a restamment posté une photo sur Ténétris ? Alors là, il faut chercher au dessous de l'histoire. Comment on évalue si un clash est réel ou c'est juste un buzz ? On évalue ça comment ? Moi, je pense que sur le coup, c'est difficile parce que lorsque deux personnes se disputent sur les réseaux sociaux, il est difficile de discerner à l'instant. Dès qu'il s'agit de quelque chose qui renferme, on va dire, un certain travail qui va suivre par la suite. C'est généralement ce qui suit qui nous permet de déterminer, qui nous permet d'être fixé sur la dispute, sur le mécontentement, les mésententes sur les réseaux sociaux et tout. On va prendre le cas du Crayole. Crayole, Jojo et... 2MJ. Et 2MJ. Vous avez vu, on a vu, on a pu voir ce qui s'est passé sur la toile et tout. C'était un clash à la limite. Ils sont allés jusqu'à aller prendre des plaintes, je pense Crayole, qui voulait porter plainte à 2MJ, qui allait porter plainte d'ailleurs parce qu'il s'est mis à demander des excuses ici et là. Et par la suite, qu'est-ce qui a suivi ? Un son et ça, tant qu'on se rend compte, c'est peut-être une histoire arrangée pour donner plus de visibilité au son quand il sort de là simplement. De ce que je comprends, c'est que pendant que le clash est clash, on ne peut pas conclure et dire que là il s'agit d'un buzz ou d'un clash, il faut attendre, c'est bien ça ? Il faut attendre. Parce qu'il n'y a pas tous les éléments possibles pour détecter si c'est un clash ou bien c'est un buzz. Mais aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui, lorsque le clash est lancé, ils peuvent aller dans les interprétations et essayer de dire non, c'est un buzz, ce n'est pas un clash. Parce qu'ils nous ont habitués à ça. Ils nous ont habitués à ça. Voici pourquoi les gens veulent des interprétations. Quand on a par exemple vu un pro d'Ivoire, toujours, je prends l'exemple parce que je pense que là-bas, ils sont un peu champions en termes de buzz. On a vu Arafat avec Ariel Chenin. C'est vrai qu'il y a eu une histoire au début, mais après, les gens ont vu ça comme un buzz. C'était un arrangement parce qu'Ariel Chenin, c'était l'arrangeur d'Arafat. C'était son prospectif, celui qui a propulsé Ariel Chenin, beaucoup de choses. Après, Ariel Chenin a eu beaucoup de visibilité liée à ça. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a pas la certitude. C'est vrai que Ariel Chenin a pu donner quelques explications, mais on n'a pas la certitude. C'était vraiment un clash ou c'était juste un buzz. On n'a pas la certitude. Est-ce que les artistes gabonais qui se clash entre eux ont après cette visibilité-là? Parce que si l'objectif d'un recherché dans un clash et d'avoir le buzz, est-ce que ces artistes-là qui se clash ont derrière un gain de cause? Bon, pour parler du cas du Gabon, je veux dire, c'est un peu particulier. Parce que la musique, par exemple, au Gabon n'est pas aussi valorisée. Elle n'est pas aussi, je veux dire ça comment, vendue comme dans d'autres pays. Et puis, il faut aussi préciser qu'il y a un contexte très important au niveau de la démographie. En Côte d'Ivoire, il y a plus de 27 millions. Au Gabon, il y a 2 millions. Il y a combien de personnes qui sont connectées, il y a combien de personnes qui suivent les artistes gabonais. Donc, en termes de visibilité, ce n'est pas une visibilité extraordinaire, si je peux dire ça comme ça. J'ai cité en intro quelques oppositions entre artistes. Si je vous dis, par exemple, Aminé Maîtris, selon vous, c'était un buzz ou c'était une réalité? Pour moi, c'est une réalité. Quels sont les éléments en fait? Parce que ce qui se contre ici, c'est de pouvoir dissocier le clash de la réalité. C'est-à-dire que lorsqu'on aura des artistes qui viendront encore chauffer sur la terre, on pourra tout de suite détecter si c'est vraiment un buzz ou... Moi, je dirais simplement la relation qui suit par la suite. Parce qu'on a vu les réactions d'Amylène par la suite juste après ça. Parce que l'histoire est passée, je pense, c'était en 2019. Et l'année dernière, je lisais des commentaires où il répondait d'une certaine façon. Mais il peut continuer simplement à nourrir ce buzz-là? Oui, bon, peut-être. Dans ce cas, d'accord, c'est qui le fait très bien. Mais pour nous qui regardons, qui sommes des observateurs, on se dira simplement que voilà, c'était pas une bulle, c'est plutôt une réalité. Et Amena Mejirio par exemple, buzz ou réalité? Je ne vais pas tirer sur le main maintenant en disant que c'est une réalité. Parce que quand tu vas jusqu'à toucher la famille, c'est vrai que dans le buzz, il n'y a pas de limite en fait. Oui, dans certains, dans certains, il n'y a pas de limite. Mais dans d'autres, on va voir le cas, je prendrais pour exemple celui du créole, du jojo. Et si vous voyez, ce buzz-là, ils se sont limités à eux-mêmes. Ils ne sont pas, ils n'ont pas vraiment touché les familles et tout. Et quand tu prends celui de Jirio et d'Aminem, tu vois que c'est plus profond. Et ça touche à la limite la petite amie d'Aminem. Donc une personne, une personne avec qui il partage sa vie, il partage son quotidien et tout. Et on vient te dire voilà, c'est, j'ai couché avec elle. Ça peut être des parents dans l'air et puis voilà, on s'en fout. Oui, mais ça peut être des parents dans l'air. Mais pour celui-là qui regarde, pour celui-là qui observe, il se dit bon, c'est une réalité. Mais l'objectif est que cela fasse réel en fait. Oui, il est vrai que c'est l'objectif. Mais moi, je pense que ça laisse quand même une certaine image derrière. Parce que demain, après-demain, quand cette femme, des gens vont croiser, des gens vont croiser cette femme-là dans la rue, c'est qu'elle vit avec une femme qui couche avec tout le monde. Donc ça, ça a un impact. Ça, ça a un impact sur la vie de tous les jours. Et moi, je crois que quelqu'un, en tant qu'abonnement et avec nos valeurs, je pense qu'il ne peut pas prendre ce risque-là. Voilà, de dire qu'on va se clasher, mais on va s'arranger à se clasher, mais derrière, on va être quand nos familles, je ne crois pas. Mais c'était pratiquement, enfin, c'était certainement pas les mêmes propos. Mais c'était pratiquement la même chose du clash qui opposait 2MJ, Criole et Jojo. Il y a des phrases qui sont sorties qui, en principe, ne sont pas… Moi, je rejoins parfaitement ce qu'on s'est dit. C'est vrai, moi, je pense que si on s'arrange après là, je pense qu'il y a un contexte précis et on a une limite en fait. Comme il disait, on ne peut pas dénigrer la personne avec qui tu partages ta vie, la personne avec qui tu as des enfants. On a même eu le clash de, je crois, Tressé à Menel où on a eu insulté la mémoire de la maman de la maman. Moi, je me dis quand même qu'il y a des limites, même si c'est vrai, on doit aller d'un buzz. C'est vrai, on doit chercher la visibilité, encore qu'il n'a quelle visibilité au Gabon. Quand on parle du Gabon, comment on a quelle visibilité au Gabon, on ne peut pas aller… On veut juste faire le buzz, on fait le buzz, le buzz sans payer et puis voilà. On ne peut pas aller juste en suiter la mémoire de la maman qui est décédée. Moi, je pense qu'il y a un contexte bien précis qu'on veut faire un buzz. Et il faut respecter les limites en fait. Il faut respecter les limites. Maintenant, on n'a toujours pas compris qu'à quel moment on va désocier le véritable clash du buzz. Parce que récemment, il y a eu deux articles qui sont chamés sur la toile de la Gonesse, Prière et Chalet en l'occurrence. À ce moment-là, vu qu'il n'y a pas encore un après de l'histoire, nous sommes toujours dans le genre de dire le nom de l'histoire. Il n'y a pas encore un après. À ce moment, on détermine comment que cela est vraiment un clash ou un buzz. Non, mais la vérité, il faut dire que c'est difficile de le déterminer maintenant en fait. Parce qu'on n'a pas tous les éléments de notre possession. On voit les versions où Crayol dit, le monde m'a bloqué sur WhatsApp. Chanel dit non, tu as fait un live sur Instagram, tu m'as bloqué. On ne sait même pas qui est différent en fait. Personne ne peut sortir aujourd'hui la preuve. Pas disant que c'est vrai, tu avais bloqué l'autre. On est juste suspendu à ce que ce n'est pas celui actuel. Et par rapport à la suite, on va pouvoir déterminer si c'est vraiment une réaction. Peut-être que par la suite, elles pourront se réconcilier. Ce sont des soeurs de l'église. Mais est-ce que pour leur, en ayant d'un côté la version de Chanel, de l'autre côté la version de Crayol, est-ce qu'on ne peut pas conclure au véritable clash? Ou est-ce qu'on peut savoir les éléments qu'on a en fait? Et se dire qu'il y a Crayol d'un côté qui dit que Chanel ne soutient pas, et Chanel qui dit autre chose. Est-ce que sur la base, on ne peut pas conclure ? Non, sur la base des éléments, que nous avons, je pense qu'on va dire, c'est un clash. C'est clairement un clash. Parce qu'on voit Crayol dans son live qui dit « Non, tu avais su un plat d'Ivoirien, tu ne m'as pas défendu. Tu as parlé que je suis une personne, je consomme le genre, beaucoup de choses. » Ça montre un peu la frustration, la déception par rapport à la relation que les deux entretiennent. Donc par rapport aux éléments que nous avons, clairement, on va dire que c'est un clash. On va dire que c'est un clash. Justin ? Je partirai simplement dans le même élan en disant que, oui, c'est pour le moment, des éléments que nous avons, montre simplement que, voilà, le clash, c'est quelque chose de véritable. Parce que je me rappelle, je regardais le direct d'un frère pédégiste, je vais éviter de mentionner le nom. Mais c'est là, non ? Pas de réussite. De France. D'accord. Voilà. Il a lancé son direct et au moment où il lance son direct, il reçoit l'appel de Chanel. Elle venait, je pense, elle venait de finir son direct, on va dire, toute énervée. Et elle a commencé à dire « Je suis t'es passé et tout. » Quand il a fait savoir à Chanel que « Non, je suis en direct et tout, je te rappelle après. » Donc, ce sont des éléments qui peuvent nous laisser penser que, voilà, c'est quelque chose de réel. D'accord. Après, je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose. Oui, vas-y. Il faut aussi voir, je veux dire quoi, le background de l'artiste. Dans le sens, est-ce que l'artiste, Arafat déjà, c'était pas un exemple encore. En termes de clash ? Arafat, en termes de buzz, de clash, on sait que c'est quelqu'un qui vivait presque de ça en fait. Mais quand on revient dans le contexte du Gabon, Chanel, c'est pas un artiste qui faculte une reconnaissance sur la toile en termes de clash et des trucs comme ça. Peut-être pas avec d'autres artistes, mais avec certaines personnalités, oui. Justement. On se souvient de son live très du tout énervé avec l'œil sur le front et tout ça. Donc voilà. Est-ce que, je pense que j'ai déjà posé la question, mais est-ce que le clash à d'autres échelles, par exemple, l'échelle de la Côte d'Ivoire, sur le point de vue des retombées, est-ce que le Gabon est dans la même ligne ? C'est-à-dire que quand des artistes vont en clash, on voit ce qu'il y a derrière. Pour le mémoire d'hommes, le seul clash qui a peut-être rentabilisé, c'est celui d'Amenem, Jojo et Créole, avec un super clip à la fin. Est-ce que pour les autres clashs dans l'industrie de la musique au Gabon, est-ce qu'on arrive parfois à des collaborations ou est-ce qu'on arrive à quelque chose qui fait chiffrer ? Ou alors le buzz au Gabon, c'est autre chose ? C'est très difficile de dire qu'il y a quelque chose qui finit par chiffrer. Parce que chez nous, il faut le dire, la musique, ça ne paye pas vraiment. Je ne dis pas que ça ne paye pas, mais ça ne paye pas vraiment. Oui, on a des exemples de clashs et par la suite, il y a eu une collaboration, notamment Créole, Jojo et 2MJ. Mais on a également le fleu du sud et, comment il s'appelle ? MC Fright, voilà. Les deux ont fini par collaborer, ils ont sorti un son, je pense, il n'y a pas longtemps. Ah ouais ? Oui, ça montre simplement que certains peuvent être en désaccord et par la suite se mettre d'accord. Comprendre que le but, c'est de promouvoir la musique Gabon et par la suite sortir un son. Mais à certains, ceux-là, on va dire, il y a des buzz arrangés comme celui du Créole qui était visiblement un buzz arrangé. Créole, Jojo et 2MJ. Visiblement, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je me pose la question, quels sont les éléments qui nous permettent de dire si un clash est arrangé ou pas ? Et je n'ai pas de réponse complète. Maintenant, là, tu dis visiblement sur la base de quoi ? Le son qui sort par la suite. Le son qui sort par la suite et au groupe, carrément quoi ? Tous les éléments dont ils se servaient pour guider leur buzz. Est-ce que ça ne peut pas être le fruit d'une réconciliation entre artistes et après aussi d'aller en studio ? Moi, j'ai aussi vu la distance entre les artistes, notamment Jojo qui vit en Afrique du Sud, Crayole qui est au Gabon, 2MJ au Gabon. Et on n'est rien du tout comme ça, ils nous sortent un clip rapide. On se pose quand même des questions, sachant que Jojo lui a réagi récemment et le clip était déjà en quelque sorte sorti. Donc, on se pose des questions. Ils ont réalisé le clip à distance ? Pour info. Ils ont réalisé le clip à distance. Jojo n'a pas fait dépasser sur le Gabon. Dans ce cas, peut-être. Peut-être. Mais moi, je reste sur mon point en disant que pour moi, c'était clairement un buzz arrangé. Parce que les informations dont ils ont utilisé dans le buzz, ils retrouvent quasiment les mêmes informations que l'on peut dans le son. C'est vrai qu'on peut se dire que, ok, on va monter quelque chose de rapide et tout, mais on ne va pas mettre exactement ce que l'on disait dans le son. C'est quoi ? D'accord. D'accord. Oui, ta question, c'était au niveau de la rentabilisation. Au niveau du Gabon, il faut le dire clairement, la musique, ce n'est pas quelque chose qui paye. La majorité des artistes gabonais… Des déclasses à le flot du sud ? Voilà, la majorité des artistes gabonais vivent de certaines prestations, c'est-à-dire dans les boîtes des nids, dans les snacks, dans les mariages, des trucs comme ça. Il n'y a pas de droit d'auteur, il faut le préciser, il n'y a pas de droit d'auteur au Gabon, ce qui fait qu'il n'y a pas un suivi au niveau des artistes. Parce que j'ai regardé une émission ivoirienne, pendant le confinement, la majorité, sinon tous les artistes enregistrés, je crois au ministère de la Culture. La Culture certainement. Ils ont eu une enveloppe, ils ont reçu une enveloppe pendant le confinement en Côte d'Ivoire. Pour essayer un peu de soutenir un peu, parce qu'il n'y avait plus les combos comme on dit souvent. Mais au Gabon, ce n'est pas le cas. Donc je ne sais pas si les buffs qu'ils font sur la toile, ça rentabilise ou bien aucune idée. Je n'ai vraiment aucune idée sur la rentabilisation au niveau du Gabon. Est-ce que, par exemple, si deux artistes se sont clashés, et que par la suite, ils arrivent à une collaboration, ou à une entente, pas forcément à une entente, est-ce que c'est un élément qui peut conclure, dire que le clash était arrangé ? Généralement, c'est ça pour dire que c'était un clash arrangé. Est-ce que c'est fier à 100% de penser comme ça ? Non, mais dans la majorité du cas, c'est quand on se dit, quand deux personnes finissent par, on se clash sur les réseaux et tout, et après on sort quelque chose, on fait des gens finissent par penser que c'était préparé en quelque sorte. Voilà, et pour ça, on peut prendre le cas de Geofflo du Sud, je pense avec celui qui a été dit à Rick Riott, je me rappelle mon iPhone ? Lagacier. Lagacier. Voilà, ils ont sorti un son par la suite, ils ont fait un espèce de clash rapide là, et après ils ont sorti le son. Mais ça c'était un teaser, c'était pas une cloche ? Je pense... C'était un teaser pour le son intelligent, c'était peut-être pas une cloche ? Bon, je ne me rappelle plus trop, et après ils ont sorti le son, les gens sont venus et commenter, parce que généralement je regarde les commentaires ici et là, je regarde les commentaires, les gens disaient ah non, donc c'était simplement pour annoncer ça et tout. Mais dans certains cas, il y a eu un clash, ils finissent par se mettre ensemble, comprendre qu'il faut promouvoir la musique abonaise, et ils finissent par ressentir quelque chose. Il y en a un mot ? Non. Est-ce que si des artistes qui se sont clashés, arrivent finalement à une collaboration avec une certaine entente, on peut conclure, on peut utiliser cet élément, disons à 100% fière, pour dire que le clash qui a précédé était arrangé, ou c'était un buzz, ou c'était... voilà... Je pense que oui, parce que... Je pense que oui, parce qu'en réalité, quand il y a un clash, il y a une opposition entre deux artistes, et nous on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une réconciliation normalement. Et quand on finit par avoir une collaboration entre artistes, on va à la conclusion que voilà, c'était un buzz, c'est comme ça, nous sommes obligés de penser comme ça. Nous, en nos cas, sur MCV, on ne se déteste pas. On se retrouve, avant après la pause d'ailleurs, pour savoir ensemble le son de l'artiste congolais, qui sort dont le titre est Sago. Tout à l'heure. ... 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 Est-ce que ce n'est pas insultant pour les femmes en fait, ces clashs qui parfois terminent en collaboration ? Pour dire vrai, je prends mon cas, généralement c'est insultant parce que quand deux personnes se clashent tu décides de te ranger d'un côté et après tu te rencontres, c'était pour préparer quelque chose derrière, tu te fais passer sur le ticket en quelque sorte et ça frustre vraiment. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres mais pour ceux-là qui sont comme moi c'est quelque chose de frustrant. Parce que si vous voulez sortir un projet, vous avez des fans, une chose est sûre c'est que vu que vous avez collaboré, forcément vos fans viendront à apprécier ce que vous avez eu à mettre à leur disposition par rapport à votre collaboration. Est-ce que ce ne sont pas plus les fans qui encouragent les artistes dans cette culture de clash ? Parce qu'on sait que les fans aiment quand ça chauffe. Donc du coup, est-ce que les artistes n'ont pas pris goût et se dire bon bah ok, donnons-leur ce qu'ils veulent. On se clash et après on sera en collaboration, ils vont apprécier et la cause ça marche toujours. Oui, je dirais dans certains cas oui, dans certains cas non. Parce que comme je le disais, Crayol et Chanel se connaissent depuis. Ils ont fréquenté ensemble, ils sont des amis, limite ils sont des sœurs. Chanel a un numéro de Crayol, Crayol a un numéro de Chanel. Donc si en réalité il y a un souci entre nous et qu'on veut vraiment éteindre ce litige, si je peux l'appeler comme ça. On s'appelle comme des adultes et puis on règle le problème. Maintenant oui dans le sens aujourd'hui c'est comme la norme en fait. On se dit c'est ce qui alimente la toile, les fans aiment le buzz, les fans aiment ça. Alors on donne aux fans ce qu'ils aiment. Voilà pourquoi je dis dans certains cas oui, dans certains cas bon. Austin, quid la responsabilité des fans dans le clash arrangé des artistes ? Pour moi c'est reparti simplement parce que dans certains cas, je prendrais premièrement les artistes. Les artistes, ils observent également ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans d'autres pays ou autre. Et comme on dit, en conivore, comme on disait. C'est un pays où ils aiment vraiment les clashs et ça donne de la visibilité. Mais pour moi dans le cas du Gabon, on prend le cas du Chanel et du Créer. Ce sont des artistes déjà reconnus au niveau du Gabon, très appréciés au niveau du Gabon. Pour moi, monter un clash pour infiltrer, on va dire, une collaboration par la suite, pour présenter une collaboration par la suite, pour moi ça n'a pas vraiment d'impact en fait. Là c'est le fan qui parle oui, d'accord. Mais moi je pose la question, est-ce que les fans ne sont pas… Si, avant la question, une question envers une relation totale par lui ou par moi. Est-ce que le clash de Chanel et les Créoles selon vous est arrangé ? Oui ou non ? Moi je dirais oui. Oui. Moi je dirais non. Non, d'accord. Oui ici et non ici. Ok, pour toi qui dit oui. Du coup, si c'est arrangé, est-ce que les fans, on leur parle de responsabilité à l'intérieur ? On revient sur ça. Non, les fans n'ont pas l'air par les responsabilités. Les fans n'ont pas l'air par les responsabilités. C'est des artistes qui se sont arrangés et qui décident… C'est comme un moyen de communication. Mais les artistes font tout pour faire pour plaire aux fans. Oui, les artistes font tout pour plaire aux fans. Et pour vendre. Et pour vendre. Mais justement, vendre c'est important. Donc voici pourquoi on va dans le clash, on va dans le buzz. Pour avoir près derrière, avoir une visibilité. Si on revient sur le clash de Créole 2MJ et Jojo, le son a connu un grand succès. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient besoin de ça, de ce clash-là avant ? Le son est bon d'ailleurs. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça ? Moi, je pense qu'ils avaient besoin de ça. Dans le sens où c'est vrai qu'au Gabon, nous ne sommes pas nombreux. Mais il faut préciser que chacun a sa fanbase en fait. Jojo a sa fanbase, Créole a sa fanbase, 2MJ a sa fanbase. Il y a des fans qui s'identifient avec Créole en Jojo et en 2MJ. Donc, aller dans un clash, ça tire déjà l'attention de chacun. Parce que si Créole fait un son seul, elle ne touche pas les fans de Jojo, elle ne touche pas les fans de 2MJ par exemple. Non mais s'ils collaborent et s'ils collaborent sans clash ? S'ils collaborent sans clash, ça c'est encore un autre contexte. Mais si on reste là-bas dans le contexte du clash, il faut préciser que les fans sont départagés. Si moi je t'attaque, limite c'est comme si j'attaquais tes fans. Et après, si derrière le résultat c'est la collaboration. En fait, le but du clash, c'est apporter en fait le suivi, si je peux dire ça comme ça. Les fans vont suivre, vont s'intéresser à leur artiste. Donc là, implicitement, tu es en train de dire que les fans sont responsables des clashs des artistes. Implicitement, de façon implicitement. Parce que de ce que je comprends en tout cas, c'est que s'il n'y a pas eu ce clash là, le son n'aurait pas eu ce succès. Donc implicitement, ce que je comprends, arrêtez-moi si je me trompe, c'est que sans ce clash, le son n'aurait pas bon. En gros, ils ont utilisé le mind des fans. Donc les fans sont également responsables des clashs. Je dirais simplement que dans le cas du Crayol, du Zemchi et de Jojo, on a Crayol qui a une forte visibilité. On a une part Jojo qui lui n'était plus très suivi, qui n'était plus très en vue. Et d'autre part, on a deux Zemchi qui après un moment a disparu. Parce qu'il faut se le dire, un moment a disparu. Donc on veut présenter un produit. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déjà mettre les caméras, en quelque sorte des lumières sur le côté chacun. Et il faut faire quoi ? Il faut titiller ici et là et tout. Là où ça fait mal pour par la suite présenter le produit. Pour moi, si la collaboration avait été faite avant, sans le clash, pour moi, elle n'aurait pas eu l'impact qu'elle a eu avec le clash. Pourquoi ? Parce que d'une part, on a deux artistes qui étaient quasiment en offre. Si je peux le dire comme ça, qui avaient complètement disparu. Donc certaines personnes ne savaient même plus le cas de Jojo. Certaines ne savaient même plus où il était, où il vivait, ce qu'il faisait dans la vie. Et deux Zemchi qui étaient en retrait pour un moment. Je veux dire pour un moment parce que voilà, on ne le voyait plus. Et pour moi, ça a permis simplement de mettre la lumière sur ces deux-là. Et ça a permis également à Jojo de présenter son projet. Parce qu'il n'a pas la suite sorti un son. Donc Kriof faisait la publicité sur ses directs quand elle insultait Jojo. Mais elle disait quand même d'aller regarder son son. Vous voyez, il y a quand même un paradoxe là derrière. Parce que tu ne peux pas être en train d'insulter quelqu'un et pousser tes fans à aller regarder ce que la personne fait. Ensemble, c'est cyclique en fait. C'est-à-dire que les artistes le font parce que c'est ça, c'est ça que les fans aiment. Les fans veulent qu'on conserve ça. Oui, il y a certains fans qui aiment ça. Mais pour moi, pour des personnes qui n'ont plus la visibilité, c'est important pour donner de la visibilité. J'ai pris le cas de Jojo de 2MG. C'était important pour eux de donner un peu de visibilité. Ça a permis, ça a payé quelque part. Mais d'autre part, quand je prends le cas de Chanel, je prends le cas de Crayol. Ce sont des personnes qui sont très reconnues au niveau national, qui sont très appréciées au niveau national. Donc pour moi, créer un clash pour présenter un projet, c'est quelque chose d'unitique. Parce que peu importe ce que Crayol et Chanel vont sortir, même ceux-là qui ne font pas partie de leur fan base viendront regarder, viendront s'intéresser au projet. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très connus. Ce sont des artistes reconnus au niveau national, simplement. Et j'avais encore une autre question. Celle de savoir, est-ce que ça ne va pas perdre sa valeur à la longue au fil du temps ? La valeur de faire qu'il faut forcément aller en clash pour derrière faire une collaboration qui va cartooner. Est-ce que peut-être ça ne va pas perdre sa valeur ? Est-ce qu'il n'y aura plus de valeur dans ça ? C'est-à-dire que quand on voit des artistes se clasher, on saura déjà qu'on connaît la suite. Moi, je pense que non. Parce qu'il faut préciser que les fans, sinon les gens qui sont sur les réseaux, qui suivent les artistes, qui aiment ça en fait. Je ne pense pas que ça va perdre sa valeur. Ça va juste dépendre de comment les artistes vont jouer ça. Moi, je pense que ça va aller de ce principe. Si vous jouez ça de telle sorte qu'il y a vraiment des indices qui prouvent et justifient que vous êtes dans un buzz, on va vite le comprendre. C'est comme Tjerio, on sait que rien ne justifiait dans le buzz d'Amenem et Tjerio. C'était un buzz parce qu'on a vu des propos qui sont sortis. Ça dépend de la manière, comment vous allez jouer ça en fait. Si vous jouez ça propre, peu importe les animes, nous on va tomber dans le piège. C'est un clash. Est-ce que ça va perdre sa valeur par exemple, le clash ? Cette technique là ? Selon moi non, la culture du clash ne peut perdre sa valeur. Ça excite les fans en fait. Ça nous amène à nous demander ce qui se passe. Généralement, quand on se demande ce qui se passe, si c'est réel ou pas, si c'est par rapport à ce que nous observons, on se pose tout un tas de questions par la suite. Ça donne effet de surprise en quelque sorte. D'exemple, certains se sont sûrement dit qu'entre Antriste et Amenem, c'était sûrement un buzz et tout et qu'ils allaient assortir une collaboration par aspect. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien reçu. Ce sont des éléments qui prouvent qu'on peut avoir tort, on peut avoir raison. Mais une chose est sûre, les fans aiment ça en fait. Voir deux artistes soulever et tout. Et généralement, ça pousse certains à se ranger d'un côté, d'autres se mettre d'un côté, on s'insulte et tout. Voilà. Alors, on a parlé du point dans le terme des artistes d'abord buzz ou réalité. On a plus parlé des artistes chanteurs. Il n'y a pas que. Il y a un buzz qui m'avait personnellement choqué dans un premier temps et par la suite énervé, au point où je suis examiné de la page. Celui de l'humoriste de chambre à louer jusqu'à inventer sa propre mort à ce niveau-là en fait. C'est quel genre de buzz ? Je viens de parler comme au quartier. C'est quel genre de buzz en fait ? Et qu'est-ce qui est visé derrière ? Quand quelqu'un va jusqu'à « fake » sa propre mort. Moi, je pense que le contexte déjà ici est un peu différent. Parce que quand on parle des clashs depuis, on parle de position d'un artiste devant un autre artiste. Mais au niveau de chambre à louer, il n'y a pas opposition directe, si je peux le dire comme ça, avec un autre artiste. Il est seul dans son milieu, si je peux me permettre. Mais il a impliqué d'autres artistes à l'heure ? Il a impliqué M.C. Bright et Feuble Sud ? Il est impliqué, mais après, je pense que les raisons peuvent être personnelles. Dans le sens où, peut-être qu'il a traversé quelque chose. Il a peut-être des propos de certaines personnes. Ça peut être de la famille, ça peut être de l'entourage, ça peut être même des fans. Et il s'est dit, bon, je vais essayer de créer quelque chose juste pour voir ce que les gens pensent réellement. En fait, je fais ce parallèle parce que lorsqu'on parle de clash des artistes, notamment ceux qu'on a cités, ce qu'il cherchait derrière, c'est le buzz. Ce que lui a fait, c'était également un buzz. Oui, il peut chercher derrière le buzz, mais peut-être derrière, il cherche aussi autre chose. Il peut chercher aussi autre chose derrière. Parce qu'on sait que si tu n'es pas vraiment aimé et que tu as des personnes qui te souhaitent la mort. En réalité, quand tu fais ça, ça permet de voir, en fait, le vrai visage de ces personnes derrière. Qu'est-ce qu'ils en pensent ? Tu vois que ça peut être à deux volets. Est-ce qu'on ne pense pas à ses fans à ce moment-là ? Certains commencent à pleurer, etc. L'être humain est rempli de beaucoup d'émotions. On ne sait pas ce qui est passé dans sa tête, dans son esprit. Moi, je pense qu'il y a plusieurs volets derrière son buzz. Il a plusieurs volets. Et il faut essayer de décortiquer, en fait, essayer de comprendre. C'est vrai qu'il y a le buzz. Parce qu'en réalité, personne ne peut jouer sur sa mort, en fait. Tu as des parents, tu as des enfants, tu as des amis. La mort, c'est quelque chose qui choque. Moi, je pense qu'il y a d'autres objectifs. C'est vrai que le buzz y est, mais il y a d'autres objectifs derrière l'histoire de ses amis. Il est déclaré mort, en fait. Astel ? Moi, je reste sur le point de vue d'un buzz. Parce que, voilà, je pense que Foducy, dans son son, il dit, c'est ici un petit me dit qu'il est mort. C'est un petit me dit de dire qu'il est mort ? Il me dit de dire qu'il est mort. Donc, on comprend aisément que, voilà, il a dû s'adresser à Foducy en disant, fais croire que je suis mort. Donc, la première, on comprend aisément que l'intérêt premier, c'est ici. Et comment on arrive jusque-là, en fait ? Parce que moi, je ne me l'explique pas. Comment on arrive jusque-là, juste à simuler sa propre mort ? Parfois, on parle de certains, parce qu'il est un ou un quand même apprécié. Aujourd'hui, quand on a une personnalité publique, on se donne les moyens pour avoir plus de visibilité. On a le cas de Clovis, je pense que c'est quelqu'un qui va jusqu'à quasiment se déshabiller, il porte des couches. Pourquoi ? Pas nu, en tout cas. Oui, mais c'est quoi l'intérêt de montrer quasiment, on va dire quoi, ton corps, en fait ? Voilà, c'est la visibilité. Parce que Clovis, c'est quelqu'un qui est vu à l'international, en Côte d'Ivoire, il est tout le temps en clash avec des Ivoiriens, à cause de quoi ? C'est justement parce qu'il n'y a pas de limite. Si tu veux être vu de nos jours, il faut enlever toutes les barrières possibles. Et c'est le cas, moi je crois que c'est le cas de Chambre Louis qui a voulu s'activer d'autres fans en voulant se faire passer pour moi. Mais en faisant ça, il perd également les fans ? Ou alors le ratio est bon entre les fans pardus et ceux gagnés, le ratio est bon ? Moi je crois que généralement tu gagnes plus, tu gagnes plus que tu ne perds. Dans ce cas-là, généralement tu gagnes plus que tu ne perds. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se disent bon, qui ne te connaissaient pas, qui par la suite rendent Chambra du Père un exemple. Chambra Louis est mort, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, il va chercher ce qui est Chambra Louis, il va aller sur la page, il va aller regarder des vidéos et tout. Il va voir que tu es comique et il va faire croire, il va s'abonner à ta page. Il est vrai qu'il y a certains qui vont se désabonner en disant voilà, c'est quelqu'un de pas sérieux. Mais dans la plupart des cas, ça amène quelqu'un à te découvrir, une nouvelle personne à te découvrir et apprécier ton travail et simplement s'abonner à ta page. Je rejoins la vie d'Austin parce qu'il y a beaucoup d'exemples. On a vu ça par exemple aux Etats-Unis avec Kobe Bryant. On a vu le nombre de followers de Kobe Bryant augmenter après son décès. Les gens s'interrogent mais le gars était vivant. Qui sont ces gens ? Non justement, c'est un peu ce qu'il a eu à dire tout à l'heure. Il y a des gens qui ne te connaissent pas, il y a des gens qui ne te suivent pas. Du coup, quand on apprend que quelqu'un est décédé, on s'est dit d'abord c'est qui ? On veut d'abord savoir c'est qui cette personne ? Qu'est-ce qu'il fait en fait ? Je veux voir le visage. Tu vas dans la page de la personne. Peut-être que tu ne t'abonnes pas premièrement. Tu regardes le contenu, ça peut te plaire. Ou bien il y a l'émotion qui joue aussi à l'intérieur en fait. Il faut le dire, il y a l'émotion. Notamment comme Bryant, on va dire que les gens étaient touchés, ils étaient tristes et puis voilà, ils se sont abonnés. Du coup, tu t'abonnes. Tu t'abonnes. Mais c'est sûr qu'il y a des personnes. Comme Uno par exemple. Moi particulièrement, je me suis désabonné de sa page après ça parce que je n'ai pas trouvé ça normal en fait. En tant que je n'ai pas trouvé ça normal de se contenter comme ça. Je ne suis pas le seul. On a pu lire certains commentaires sur Facebook beaucoup. On trouvait ça anormal. Autocamant aussi là-bas. Voilà, donc c'est ça. Quand tu apprends que quelqu'un est décédé, tu veux voir, tu veux savoir la personne. Et il y a des émotions qui jouent à l'intérieur. Tu peux t'abonner comme il dit. Enfin, tu gagnes tout ce que tu ne perds des abonnés. C'est quand même… En fait, c'est quand même assez conscient. C'est un concept que je n'arrive pas à m'expliquer. Vraiment, je n'arrive pas à m'expliquer. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je veux faire un buzz énorme, je vais être amené à briser les lignes, briser les codes. Aujourd'hui, il faut être prêt à tout pour atteindre son objectif. Et Clovis a notamment un bon exemple. Parce que beaucoup de gens s'interrogent même de savoir s'il n'est pas malade mental. Dans la manière dont il acte. Dans la manière dont il se comporte sur le réseau. Tu te poses la question maintenant. Tu ne te vois pas faire les choses comme lui. Mais lui, ce n'est pas quelqu'un de fou. Ce n'est pas quelqu'un de dérangé. Il sait vraiment ce qu'il fait. Il connaît sa cible et il sait à où il va. Et il gagne en visibilité. Et il gagne en visibilité surtout, c'est ça. Un mot pour terminer peut-être ? Sur le thème ? Pour terminer, je dirais que ça va être toujours difficile pour nous les fans de savoir si c'est vraiment un buzz ou une réalité. Il faudra du temps et beaucoup d'éléments qui doivent sortir afin de déclarer officiellement si c'est un buzz ou si c'est une réalité. Christian ? Moi, je passerai rapidement un message aux artistes. Pour ceux qui ont de la visibilité, ça ne sert à rien de balader les fans. Faites simplement sortir votre projet. Vos fans se mettront ensemble et appréciant le projet, notamment le cas du Chanel et du Créole. Et pour les autres, d'accord ? Ceux qui ont perdu de la visibilité, d'accord ? Si ça permet de donner de la visibilité aux autres, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux-là qui ont déjà de la visibilité, ça ne sert à rien parce qu'au bout d'un moment, ça finit par exasperer. D'accord. Moi, je vais faire passer un message pour les artistes, mais à vous deux. Je vais vous dire merci d'être passé sur Elamantin, pour le compte ElamTV. Merci d'Ostel, merci d'Edvanov. On se retrouve quand joli prochain ? Exactement. D'accord ? La même heure. La même heure. C'est une promesse. Merci à tous. On se dit à joli prochain. Bye.